Hey bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Baldur's Gate 3 Inspiré des jeux de rôle papier style donjons et dragons Baldur's Gate 3 vous propose une aventure dans laquelle Vous aurez des tonnes de choix à faire Des tonnes de décisions à prendre Et des tonnes de combats au tour par tour Dont le succès sera décidé par des dés Exemple, vous rentrez chez vous bourré et vous voulez aller pisser Et bah pour savoir si ça va bien se passer Vous allez jeter un dé de 20 faces Si vous faites 20, bravo ! Vous avez un succès critique Vous allez bel et bien aux toilettes Et vous arrivez même à viser l'intérieur de la cuvette Si vous faites genre 10, bon bah vous y allez Mais vous urinez un peu à côté Sous la moyenne, vous en foutez partout Et alors si vous faites 1, c'est un échec critique Vous urinez par terre en titubant Et vous glissez, votre front s'éclate contre la cuvette Et vous voilà agonisant dans votre pisse Vous avez capté ? Alors en vrai c'est cool Quand on est en groupe autour d'un maître du jeu Qui nous narre des histoires Mais est-ce que ça a la même saveur en étant en slip devant son ordinateur Sur Baldur's Gate 3 ? Et bah vous allez vite le savoir Parce que si vous êtes ici pour vous taper une barre Oh il est trop mignon le petit écureuil Je vais essayer de le caresser Avec mon pied Ou pour voir si c'est un jeu de merde Vous êtes au bon endroit Allez, on lance tout de suite le test Si on arrive à faire au moins 10 avec le dé Oh pas de bol, vous faites un échec critique Par conséquent un illustre inconnu aux intentions mercantiles toque à votre porte Bonjour mon bon seigneur Je suis un illustre inconnu venu vous vendre des jeux vidéo beaucoup trop cher pour ce qu'il propose Vous faites un jet d'éloquence et vous obtenez 11 C'est plutôt réussi Mais pourquoi je dépenserais de l'argent alors que je peux jouer à l'excellent Genshin Impact gratuitement ? Disponible sur PC, mobile, PS4 et PS5 Genshin Impact vous embarque dans un monde d'héroïque fantasy très dense sauce animée Dans lequel des héros manient des éléments qui peuvent s'associer afin d'avoir des réactions élémentaires brutales Ou qui vous permettront d'évoluer dans votre environnement Le jeu déjà gigantesque vous propose encore une nouvelle région La région Fontaine, inspirée par la France Cocorico Il y a d'ailleurs un événement IRL sur Paris du 19 au 27 août Pour découvrir comment l'équipe d'artistes et de développeurs de Genshin Impact se sont inspirés de la France Le jeu apporte aussi une autre nouveauté Le monde sous-marin Qui inclut donc des expériences de combat sous l'eau Mais pour cela vous allez devoir acquérir votre licence de plongée Afin de pouvoir explorer ce monde immergé Vous obtiendrez des compétences qui vous permettront de vous défendre et de vous aider dans votre exploration sous-marine Mais c'est pas tout Vous avez aussi de nouveaux personnages Vous avez Linnae qui se bat à l'arc avec l'élément Pyro Linette qui se bat à l'épée avec l'élément Anemo Et Fréminet qui se bat à la Clémor avec l'élément Cryo Vous avez évidemment bien d'autres surprises à découvrir dans la région Fontaine Et tout ce contenu est gratuit ? Vous jetez un dé de persuasion et vous obtenez 20 Et oui, espèce de sac à merde Ah, je suis stupéfait par vos arguments Foncez jouer à Genshin Impact gratuitement en téléchargeant le jeu grâce au lien en description Ou via le code QR qui s'affiche à l'écran Allez, maintenant reprenons le test Baldur's Gate 3 démarre direct en nous demandant si on accepte la nudité Oh que oui, plutôt deux fois qu'une On aime voir des culs par ici Ensuite le jeu s'ouvre sur un mec avec une tête de calamar qui insère des asticots dans nos yeux Pas le temps de comprendre ce qui se passe Le jeu passe directement à la création du personnage Ah, on va pouvoir se faire plaisir Regardez ça, on peut choisir notre sexe Littéralement Vous pouvez choisir un pénis circoncis, poilu ou un berbe En plus c'est bien soigné, bien détaillé Le développeur de ses attributs est un véritable artisan Je l'imagine bien dans son espace de co-working Modéliser une grosse tub en 3D Entourée de ses collègues Médusée par son talent Par contre on peut pas choisir la taille des boobs Non mais on est où là ? La race tu peux choisir, y'a pas de problème Le sexe pareil, c'est même le subway de la caquette tant il est personnalisable Mais par contre la taille des boobs, là c'est pas possible Bordel, adieu mon bonnet hache Bon, le jeu permet de faire des personnages quelque peu originaux Mais malheureusement on ne peut pas modifier les traits du visage Alors j'ai fait comme j'ai pu mais impossible d'avoir une tête disgracieuse Dommage, ça partait bien Bon, c'est pas le tout mais il faut que je choisisse ma race et mon job J'hésite beaucoup, j'ai même mis une heure à tout lire pour savoir qui fait quoi C'est pour ça que j'ai le plaisir de vous proposer un top 5 de mes races préférées Dans Baldur's Gate 3 Ouais, faut que je précise parce que sinon moi je vais me faire cancel En cinquième place, les orques parce que c'est des méchants dans le Seigneur des Anneaux Mais bon, ils ressemblent à Shrek donc ça va En quatrième place, les drachéides C'est des putains de reptiliens, stylés non ? Mais bon, ils ont des petites bites, c'est pour ça que je les mets en quatrième position En troisième, les elfes avec leurs grands airs là Il paraît qu'ils vivent très longtemps malgré leur IMC de crudivore En deuxième, les nains Bon, c'est pour leur rendre un peu hommage Parce que dans le prochain film, Blanche Neige, Disney a décidé de les supprimer Alors peut-être que les nains seront pas dans Blanche Neige Mais ils sont dans mon top 5 Et ça c'est beau Et enfin, le top 1, les humains Et ouais, c'est nous, on est les meilleurs On a quand même conquis la planète Terre On a même inventé les ordinateurs Est-ce que les chiens peuvent en dire autant ? Non, non Alors bravo à nous Bon, du coup, j'ai fait une elfe roublarde Et nous voilà jetés dans l'aventure Allez, intéressons-nous au gameplay maintenant Vous constaterez que les déplacements se font par le biais de clics Et que la vue est au-dessus Un peu à la manière d'un diablo A priori, ça permet de voir les objets et ennemis alentour assez facilement Mais ça, c'est seulement pour le mode clavier-souris Car ce qui est étrange, c'est que Quand on passe en mode manette La vue en mode exploration passe à la troisième personne Et c'est clairement pas le même jeu C'est quand même largement plus immersif comme ça En plus, on contrôle le personnage avec les joysticks Comme n'importe quel jeu troisième personne Et c'est très bien comme ça Pourquoi ne pas avoir proposé une option pour les joueurs clavier-souris Afin de pouvoir se déplacer de cette manière C'est débile ! En dehors de ça, l'un des axes importants de Baldur's Gate 3 Ce sont ses dialogues Vous allez devoir faire des choix ultra importants Qui peuvent changer totalement la donne Sur la suite de votre aventure Et même sur sa conclusion Il paraît au passage qu'il y a 17 000 fins différentes Bon, j'ai pas le temps de terminer le jeu 17 000 fois pour vérifier Sachant qu'il est déjà très conséquent Mais bon, on dirait vraiment un nombre sorti du chapeau Pour faire parler du jeu Par contre, il y a un truc qui me gave C'est que le studio qui a fait Baldur's Gate 3 Est belge Alors c'est pas ça le souci, hein Calmez-vous Mais les belges, ils parlent français, hein Et bah pourquoi y'a pas de voix française ? On a le jeu qu'en anglais Alors que c'est un jeu narratif de fou Fait par un pays en grande partie francophone Franchement, je trouve ça trop nul Alors je sais qu'il y a les bandeurs de VO Qui vont se ramener Et gnégné, c'est très bien en anglais Mais j'en ai rien à foutre que vous mettiez votre jeu en VO Moi, je veux une VF Même avec l'accent belge, j'en ai rien à foutre Vraiment ! Oh là là, on va se battre contre un dragon tantôt Ah, ce bel accent exotique représentant ce magnifique peuple festif Et sympathique que sont les belges Laisse-tu ! Merci ! Bon, revenons aux dialogues qui sont de temps en temps Régis par les dés Et vos compétences dans certains domaines Que ce soit la persuasion, la représentation, l'intimidation ou la tromperie Tous vos personnages ne seront pas à égalité sur le plan des dialogues Et parfois, il faudra en choisir un plutôt qu'un autre Pour trouver des solutions à une situation C'est plutôt bien fait Mais bon, très honnêtement Comme on peut sauvegarder quand on veut Y compris en plein dialogue Je pense que facile, 90% des joueurs ont rechargé leur partie Jusqu'à ce que les dés leur permettent de faire des succès Non, je vais pas vous mentir, j'en fais partie J'ai pas l'habitude de ce genre de système Et je déteste être dirigé par la chance Donc voilà Y'a que pour les combats où je suis à peu près fair play J'ai dit à peu près Parce que oui, ils sont aussi régis par des dés Et putain, le nombre de fois où ça rate C'est à s'arracher les cheveux Non mais regardez ça, on dirait des manchots qui essaient de se mettre des baffes Rater, rater, rater Eh, c'est bon là ! T'as une arme à deux mains, t'es au corps à corps et t'arrives à rater Putain mais même quand les ennemis sont par terre, ils ratent Mais c'est pas possible ! Enfin bref, sinon pour les combats, il va falloir exploiter les décors Jouer sur la portée Et évidemment sur vos compétences Franchement, les combats sont longs Parce que c'est du putain de tour par tour Mais ils sont vachement prenants Par contre le souci c'est que quand on joue à la souris Parfois la hitbox c'est bizarre Ce qui fait qu'on finit par cliquer soit sur un allié Soit dans le vent Alors qu'on veut attaquer l'ennemi Et que la souris est dessus Au mieux vous tapez dans le vent Au pire vous attaquez un allié, super Évidemment qui dit RPG dit compétences Et putain il y en a des tonnes Préparez-vous à vous casser la tête Surtout pour vos magiciens Bien évidemment vous aurez aussi du stuff à récupérer Avec des trésors Des dragons Des potions Des coffres avec des dents Et surtout des tonnes et des tonnes de possibilités En termes d'action et d'exploration Il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire différemment C'est assez hallucinant Vraiment on peut faire plein de trucs À part une seule chose On ne peut pas tuer d'enfant Et oui il s'enfuit Dommage j'allais pas le faire hein Mais ça nuit quand même un peu à mon immersion De savoir que je ne peux pas les tuer Outre cela vous aurez aussi un camp pour vous reposer Vous pourrez en profiter pour discuter avec vos alliés Ou tout simplement les inspecter Allez hop inspection générale du slibar Non mais c'est quoi ces sous-vêtements Tu t'es cru dans un donjon BDSM Et toi qu'est-ce que ça donne ? On dirait une armure de World of Warcraft Oh mais alors lui c'est un grand malade Il a acheté une culotte usagée Il se l'est foutu ce gros dégueulasse C'est pas possible Ah bah voilà quelqu'un qui a du goût Ça j'aime bien Ah le camp C'est vraiment l'endroit idéal Pour resserrer les liens avec vos alliés Oh parfois on peut faire plus que resserrer les liens Évidemment On peut faire Hum hum J'ai pas compris On peut faire crac crac Ça veut dire quoi ? On peut baiser Ça te va là ? Ah d'accord Eh ouais j'ai couché avec elle là L'espèce de femme crocodile Mais il y a une bonne raison Je voulais voir la profondeur de son cul Avant d'en faire un sac à main Oui c'est une compagnon d'accord Mais elle est toujours de mauvaise humeur Par contre on avait pas grand chose à se mettre sous la dent Des bisous dans le cou Une main qui bouge un peu J'ai l'impression de regarder une romance à l'eau de rose Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Non non Bon sinon j'ai aussi couché avec lui Ce truc là J'ai couché aussi avec eux Mais aussi avec lui Avec lui Avec elle Avec lui Avec elle Avec eux Et cette chaise là Ouais J'ai mis les 4 pieds dans mon c** On peut même coucher avec un ours C'est pour dire Enfin voilà Maintenant que vous connaissez un peu plus le jeu Voyons voir ce qu'en a pensé la presse Bon Baldur's Gate 3 se fait clairement encensé par la critique On part sur un 97 sur Metacritic Alors que Zelda The Kingdom est un 96 Est-ce qu'on peut en conclure que Zelda est moins bon que Baldur's Gate ? Alors d'une part non On s'en branle des notes de la presse Et surtout il y a une explication Puisque Baldur's Gate 3 n'a reçu que 43 notes Là où Zelda en a reçu 145 Ce qui peut expliquer cette petite différence de 1 point Mais quand même Tenir tête à un jeu comme Zelda Bravo l'Ariane Studios Et bravo la Belgique Voilà ce que ça donne Quand vous mettez autant d'amour à faire des jeux que des frites Jeuvideo.com de leur côté ont mis 19 sur 20 Là où les lecteurs ont mis 17 sur 20 Ce qui reste d'excellentes notes Même si bon perso J'aurais pas mis au-dessus de la moyenne hein Un jeu où on peut se mettre à poil Mais sur lequel on peut pas personnaliser la taille de la poitrine C'est proprement scandaleux De plus JVC en parle aussi Mais la gestion de la caméra est parfois vraiment à l'ouest Dans les moments de déplacement Et même parfois pendant les dialogues Est-ce que ça mérite un 19 sur 20 ? Je ne crois pas Jeuvideo.com note aussi le manque d'accessibilité Pour les non-initiés à Donjons et Dragons Et au RPG Alors perso Il m'a fallu quelques heures pour capter que De toute façon Tout se fait avec des dés Les combats Les tentatives de persuasion Pour voir les pièges Le crochetage Absolument tout Même tourner des putains de pages A partir de ce moment là Vous avez juste à comprendre Que vos compétences Vous aident à avoir plus de chance Et voilà Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus Il paraît aussi que le multi Est vraiment chouette Perso j'ai pas pu y jouer Car le seul ami avec qui j'étais susceptible De quêter Préfère réagir à des vidéos YouTube Ou jouer à des jeux en 2D dégueulasses Bon sur ce C'est à mon tour de donner une note Ta mère là oh ! Meurs ! Bon je vais pas vous mentir Pour la note je vais pas me faire chier Vu que le jeu est basé sur la chance Et bah je vais baser la note sur la chance Grâce à un dé de 20 Mais pour une fois Vous aurez une note Et oui bande de petits chanceux Pour cette fois Vous allez avoir une note sur 20 C'est incroyable non ? Du jamais vu ? Alors c'est parti Oh putain Je m'attendais vraiment pas à cette note Mais zoom sur le dé C'est incroyable Putain mais Wow Vraiment Incroyable Sur 20 Je vous ai bien niqué Allez ciao Et ouais c'est pas ici Que vous allez trouver une petite note arithmétique Bien réconfortante Le prochain test sera sur Red Dead Redemption Je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao Oh putain j'en ai marre des genoux cette année Y'a quoi après Red Dead ? Starfield Ah ouais Bon Bah ok Je vais vous Gör... Sous-titrage Société Radio